Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui n'existe pas encore. Enfin ça, ça dépend de vous. Alors pour les abonnés qui me suivent sur Facebook, vous avez pu remarquer que j'étais parti en visite cette semaine, sous le zorage d'ailleurs, c'était sympa, chez Happy Game Factory. Oui, Happy Game Factory que je remercie chaleureusement de l'accueil et de l'ambiance, ils sont vraiment sympas et je vous engage à aller les visiter, les portes sont ouvertes. Aujourd'hui on va parler de leur dernier-né, plutôt de leur futur dernier-né, puisqu'il s'agit d'un Kickstarter, c'est ArenaBots. Alors ArenaBots, qu'est-ce que c'est ? ArenaBots, pour aller très rapidement au niveau du fleuve, l'ISC a construit des villes souterraines pour protéger sa jeunesse. Forcément cette jeunesse-là, elle s'ennuie et elle décide de s'amuser un petit peu de façon underground et de se confronter avec des combats de robots. Rien de plus logique, c'est des choses qui existent déjà. Nos jeunes ingénieurs en électronique ou en robotique le font couramment, à croire que de toute évidence ils s'ennuient beaucoup eux aussi. Quoi qu'il en soit, on ne va pas s'ennuyer sur ArenaBots, car c'est un jeu qui est extrêmement simple, mais surtout extrêmement efficace. Le jeu est un jeu de plateau, donc c'est un pont entre ceux qui ne se seraient pas encore lancés dans le jeu de figurines et ceux qui sont déjà bien installés dans le monde d'Eden, mais on sait très bien en fait que les jeux où il y a de la mesure et où il n'y a pas de support de jeu comme un plateau, ça peut faire peur. Donc c'est à la fois une des idées d'ArenaBots, c'est d'essayer d'attirer un petit peu les novices dans l'univers d'Eden et franchement le jeu s'y prête vraiment. Donc pour la mise en place, c'est très simple, vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs, le plateau est modulable et en fait les pièces de départ vont dépendre du nombre de protagonismes dans la partie. Votre équipe, elle va se constituer d'un pilote qui aura lui des particularités, il va avoir des actions spéciales qu'il pourra mener et qui seront propres au pilote et d'un groupe de bots que vous allez activer et qui ont chacun leur spécificité d'action, c'est un petit peu comme feuille papier ciseau. Vous allez avoir la possibilité pendant votre activation de jouer ce qu'on appelle des routines. Alors les routines ce sont des cartes, ce sont des cartes d'action que vous allez piocher dans une main que vous allez constituer. Donc au début de la partie, vous allez vous constituer un deck, en l'occurrence là dans la boîte de start vous aurez des decks qui seront préconstruits et vous allez piocher dans ce deck jusqu'à 5 cartes de façon aléatoire. Sur ces cartes, vous allez retrouver les actions d'activation que vous pourrez mener. Soit ce sera des mouvements, soit ce sera des attaques, soit ce sera des hacking. C'est très intéressant parce que bon, les mouvements vous avez compris, il s'agit de déplacer la figurine. L'attaque c'est très simple, pour l'instant sur un 4+, vous infligez un dégât et il faut savoir que l'adversaire en face n'a qu'un point de vie, en tout cas au niveau des bots, donc ça fait une destruction automatique. Ce qui est intéressant à noter, c'est le hacking. Le hacking, ça passe sur un 3+, et ça va vous permettre de prendre la main sur un robot de l'adversaire. Du coup, en fait, sur le socle, vous avez un petit pion de couleur qui correspond à votre team. Et si vous réussissez à hacker un bot ou à hacker un centre de télécommunication, celui-ci bascule à votre avantage et va compter à la fin du tour comme étant un point de victoire. Et ce bot passe dans votre activation, il vous appartient, et vous allez mettre la petite couleur qui correspond et du coup, ce bot fait partie de votre équipe et forcément ne fait plus partie de l'équipe d'en face. Donc c'est très amusant parce que tout au long de la partie, on a tendance soit à se dire, est-ce que je le détruis ou est-ce que je lui vole ? Voilà, à vous de voir si vous voulez la jouer plutôt fine en étant quelqu'un qui regroupe de l'énergie autour de vous. Mais attention, pour activer plusieurs bots, il va falloir consommer plusieurs cartes ou tout simplement vous assurer d'un point de victoire en détruisant l'adversaire. Ce qui est très intéressant, c'est cette routine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette main de 5 cartes que vous avez, vous pouvez la jouer intégralement pendant votre tour. A la fin de votre tour, vous allez en piocher 2 nouvelles pour un maximum de 5 cartes. Je m'explique. Vous avez une main de 5, vous jouez une routine, il vous reste 4 cartes. Vous en piochez 2, vous en avez 6, il vous faudra dans les 6 que vous avez en main, en défausser une. Ça peut vous permettre de rafraîchir votre deck si jamais il y a une carte qui ne vous convient pas. Mais attention, quand je dis que vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez pendant votre round, c'est à vos risques et périls. Car cette main de 5 cartes constitue également les points de vie de votre pilote. Lorsque votre pilote est attaqué, si l'attaque passe, vous allez tirer au hasard une de ses cartes dans sa main et la défausser. Si, au moment où vous le faites, le pilote n'a plus de cartes en main, il est KO. Donc, c'est là tout l'équilibre à retenir du jeu. Soit je joue beaucoup de cartes pour être extrêmement létal pendant mon tour, avoir beaucoup de phases d'action. Et si, en plus, j'ai hacké beaucoup de robots, il va falloir que je les fasse bouger ou que je les fasse attaquer. Pour cela, il faudra que je joue beaucoup de cartes. Mais je prends le risque de m'exposer à l'assaillant. Soit je la joue de toute façon un peu plus létal et c'est moi qui tue les autres. Et pour chaque tour, je ne vais jouer que deux routines. Et puis, ce sera de l'attaque, voire du positionnement. Quoi qu'il en soit, il faut faire très attention. Car comme le jeu se joue en duo, mais jusqu'à quatre, pendant certains tours et en fonction de la configuration de votre dimanche après-midi, vous pourrez vous retrouver avec trois adversaires en face de vous. Alors, les cartes, les voici. On va les regarder très, très rapidement. Elles sont très simples, mais efficaces. Il y a la première, qui est la carte d'action, dans laquelle vous avez en fait les trois actions qui sont présentes. Vous en choisissez une. Soit vous faites une action de déplacement. Et donc, votre bot va se déplacer de trois cases. Soit vous faites une action d'attaque. Et votre bot va pouvoir attaquer une figurine adjacente. Sauf information d'un coup spécial que vous pourriez avoir. On va le voir plus tard. Soit vous faites un hacking. Et là aussi, vous pouvez hacker soit une bande de communication, soit un bot qui serait adjacent à votre figurine. Ou votre pilote. On va retrouver également la carte de déploiement, qui a un avantage par rapport à l'action de mouvement. C'est qu'elle va vous permettre d'activer deux bots en même temps. Ils vont tous les deux se déplacer de trois. Donc, le déploiement, c'est bouger de trois cases, deux bots de votre choix. Et puis enfin, il y a le troisième type de carte, qui est en fait la carte d'attaque spéciale, qui est en bien moins grand nombre dans votre deck, évidemment. Et qui va vous permettre de jouer la capacité spéciale de votre pilote. On va commencer par découvrir les deux bots qui sont présents dans cette boîte de démonstration. Alors, dans les deux bots qui sont présents, on va voir le premier, c'est le pushbot. Puis, on va le regarder en macro un petit peu. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez ce petit pushbot là. Lorsqu'il effectue un déplacement, en fait, le pushbot peut aller sur une case occupée par un autre bot, allié ou adversaire. Ce bot s'est alors repoussé sur une des trois cases opposées. Cette case doit normalement être libre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un système de strike où vous pouvez pousser plusieurs figurines à la fois. Si aucune des trois cases n'est libre, le pushbot ne peut pas utiliser sa capacité. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette figurine, c'est de se rendre compte qu'on va pouvoir pousser nos propres ronins. Et donc, du coup, si on utilise une carte de déploiement qui permet d'activer en mouvement de trois cases deux bots, vous allez en fait pouvoir déplacer quatre figurines. C'est subtil. Le deuxième bot que l'on peut regarder ensemble, c'est mon préféré. Franchement, je trouve que, sur ce coup, Maître Homo a eu une idée géniale. C'est ce petit ronin avec son casque de kendo et son bâton de kendo, sa petite armure et tout. Vraiment, je le trouve... Voilà, il est trop cheap, quoi. Il est vraiment... Il est schnutz, comme on dit chez mes copains suisses. Le ronin bot, donc, jiu-jitsu 2.0. J'aime beaucoup. Lorsqu'il effectue une attaque, le ronin bot peut désigner, comme cible, deux bots au lieu d'un. Les deux bots doivent être adjacents au ronin bot. Ce dernier effectue une attaque contre chaque adversaire. Donc, vous allez devoir lancer un dé pour chacun et chacune des attaques est résolue indépendamment. Et je vous rappelle qu'on touche sur du 4+. Mais le jeu bénéficiera de dés qui seront imprimés et qui seront dédiés à la partie. Mais bon, aujourd'hui, les dés n'existent pas encore dans ce prototype. Donc, on joue avec des dés 6 faces et on détermine que c'est à peu près un niveau de probabilité de 4+. Pour toucher. Allez, maintenant, on va regarder ensemble les pilotes. Allez, priorité aux dames, on va parler de Tira. Tira, l'Overclocker. Donc, Tira utilise ses excellentes compétences en mécanique et en robotique pour pousser ses bots au max de leurs possibilités et leur faire réaliser des prouesses exceptionnelles. Ça, c'est ce qui est marqué sur le fluff de la carte. Ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est que vous avez un récapitulatif de toutes les actions que vous pouvez mener. Le déploiement, le piratage, les actions et puis les boots en fonction des cartes que vous avez en main. Je vous rappelle que c'est uniquement que si vous jouez une carte piratage que vous pourrez effectuer une action de piratage. Et puis, au-dessus de la carte, vous avez un récapitulatif, une synthèse, en fait, de la partie. À son tour, le pilote gagne autant de points de victoire qu'il a contrôlés. Il effectue ensuite deux actions, déplacement, attaque. Et puis ensuite, il pioche deux routines pour réajuster sa main à cinq routines. Donc voilà, ça, c'est un classique. C'est juste pour vous dire que la carte est quand même assez bien faite. Elle a à la fois vocation à vous présenter graphiquement le personnage en support de la figurine qui existe déjà et qui est très belle. Vous présenter toutes les phases qui existent et puis surtout, vous décrire, en fait, son boost, c'est-à-dire son action spéciale. On va regarder, chaque personnage a deux actions spéciales. Et donc, elle est la boost. Donc le boost fait un déplacement suivi d'une attaque où elle a la surcharge destructrice. C'est dur à dire. Surcharge destructrice. Je m'ai surpris à plusieurs fois, c'est pour ça que je dis ça. Un bot fait un déplacement, puis une attaque, une prise de contrôle ou un hacking par éléments adjacents avant d'être hors service. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir jouer cette carte, vous déplacer et puis soit attaquer, soit hacker, soit contrôler dans le même tour. Donc c'est plutôt assez efficace. Par contre, attention, après, votre bot sera mis hors service. On ne peut quand même pas tout avoir non plus. Allez, on poursuit sur les pilotes avec Benjamin. Benjamin, c'est le maître des virus. C'est assez sympa. On va lire un petit peu son fluff. Benjamin n'a pas travaillé beaucoup le maniement de ses propres bots. Ce qu'il préfère, c'est mettre le Bronx dans les systèmes adverses. Donc on va voir ces deux capacités spéciales que vous pourrez jouer si vous avez les cartes en question dans votre main. Il y a contamination. Un bot fait un déplacement, puis un hacking spécial. En cas de réussite, le hacking se propage sur tous les éléments adjacents. Donc là, si vous voyez qu'il y a un petit regroupement de persos adverses qui commence à se constituer parce qu'il y a un objectif à prendre, vous vous approchez discrètement et vous hackez tout le monde. Ça peut être sympa, je pense. Sinon, il a l'attaque brouillage. Le bot fait un déplacement suivi d'une attaque. Si elle est réussie, le pilote adverse devra être adjacent à ses bots pour leur affecter une routine. Donc ça, c'est à jouer plutôt lorsque la partie a pris un peu plus de consistance et que les bots sont partis conquérir un petit peu de terrain et que par prudence, le joueur adverse a plutôt gardé son pilote en arrière. Si vous mettez la druide dans ce système-là, il va devoir forcément sortir son pilote, se rapprocher du conflit et du coup, évidemment, s'exposer. On va regarder l'avant-dernier pilote, c'est Giuseppe. Alors, Giuseppe, c'est le bot master, c'est le marionnettiste, on va dire. Giuseppe est maître dans l'art du pilotage. Il n'a pas son pareil pour diriger simultanément deux bots ou prendre temporairement le contrôle de ceux des autres pilotes. Ces deux capacités spéciales, la double action, deux bots font chacun un déplacement, une attaque ou une prise de contrôle ou un hacking. Donc là, c'est simple. Au lieu de jouer une seule action, vous en jouez deux par bots. C'est plutôt sympa. Et marionnettiste, c'est là tout l'intérêt, un bot adverse fait un déplacement, une attaque, une prise de contrôle ou un hacking. J'ai bien dit un bot adverse. Et là, il n'y a pas de restriction de distance. C'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quelle bot et lui faire faire une action à partir du moment où vous avez réussi marionnettiste. Le dernier pilote, c'est Igor. C'est un de mes préférés. Déjà, j'aime beaucoup la figurine. Je trouve qu'il a une pose, il a des détails que j'ai trouvés plutôt sympas. Vous remarquerez dans ses macros que toutes les figurines sont extrêmement détaillées. Et là, je vous présente en fait des prototypes. Ce sont des prototypes résines. Donc, normalement, les figurines seront en plastique dur dans la boîte. Donc, Igor, au niveau du fluff, on a Igor possède un don. Comme un septième sens, il s'introduit dans les systèmes et ses adversaires, comme s'il avait toutes les clés. Rien ne lui résiste. C'est un super hacker en fait. Voilà. Donc, au niveau de ses capacités, la première à une étoile, c'est piratage flash. Un bot fait un déplacement suivi d'un hacking ou d'une prise de contrôle. Pas d'attaque. C'est juste prise de contrôle ou hacking. Donc, prise de contrôle, c'est pour en fait les bornes que vous pouvez vous attribuer. Ce sont des objectifs. Et puis, anonymous, c'est le pilote fait un hacking puis une prise de contrôle sur n'importe quel élément de l'arène. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de distance en fait de portée. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Arena Bot, c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans. C'est ce qui est défini sur la boîte. Pour avoir vu, le côté très synthétique des règles est plutôt facile à appréhender. Je pense qu'on peut y jouer à partir de 7-8 ans. Il ne devrait pas y avoir vraiment de problème. Donc, c'est vraiment un jeu qui est fait pour tous. Qui est fait pour se réunir autour d'un plateau. On peut vraiment se réunir autour d'un plateau parce qu'on peut y jouer jusqu'à 4. Les parties, elles vont durer en moyenne une quarantaine de minutes. Là, ici, dans ce que je vous ai présenté, il s'agissait d'un prototype. Ça va énormément s'enrichir. Non seulement au niveau du contenu des cartes, au niveau du contenu des bots, mais également, à l'avenir, au niveau des contenus des pilotes. Alors, attention ! Il s'agit d'un Kickstarter qui sera lancé sur cette plateforme le 7 juin par Happy Game Factory. Je compte sur vous. n'oubliez pas le Kickstarter, ce n'est pas un magasin, c'est un endroit où on vient soutenir un projet. Soutenir des projets, c'est important. On a des créateurs français qui se creusent la tête pour inventer des systèmes de jeu, pour diversifier les univers qu'ils ont créés. Il faut quand même reconnaître que Happy Game Factory a créé Eden et c'est vraiment quelque chose qui... c'est un univers qui rayonne dans le monde du jeu de la figurine. Donc, pouvoir comme ça diversifier les expériences avec un jeu de plateau qui plus est jouable à quatre, c'est vraiment extrêmement intéressant et je pense que ça mérite le soutien de la communauté. Il est question également de permettre le portage de ces figurines dans l'univers de Eden. Donc ça, ils y reviendront par intermédiaire de communication soit par leur YouTube, soit par leur Facebook ou leur site dédié. Tous les liens de Happy Game Factory sont sous la vidéo. Si vous êtes vous-même YouTubeur ou influenceur et que vous pouvez faire des démos dans des associations ou dans des magasins, n'hésitez pas à contacter Happy Game Factory pour leur demander un set de démonstration. Ils se débrouilleront pour vous en fournir un pour que vous puissiez faire un petit peu tourner. Attention, c'est fragile, c'est du proto. Il faudra bien entendu le retourner mais ça vous permettra à vous de faire découvrir ce jeu super sympa dans votre communauté. De mon côté, j'aimerais beaucoup faire une vidéo de démonstration du jeu. Pour pouvoir soutenir cette première vidéo, j'aimerais en faire une seconde où je filmerai une partie. Pour ça, j'ai besoin de vous. I love you ! Voilà, si vous êtes en Ile-de-France, que vous êtes abonné à Pierre-Haut, puis que vous voulez venir visiter les studios de Pierre-Haut, à savoir mon salon, ma cuisine, ma chambre, mon couloir d'entrée, ma salle de bain et mes toilettes, mais surtout venir jouer à Arena Bots et accepter d'être filmé pour qu'on publie la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je prendrai contact avec vous, on s'arrangera, on trouvera un moyen et puis comme ça, on pourra soutenir un petit peu plus ce projet avec une superbe démo. Je cherche entre 1 et 3 joueurs. Si vous êtes 3, on sera 4 autour de la table et ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, tous les liens, comme d'habitude, sont sous la page, surtout ceux qui concernent Happy Factory et le Kickstarter. Vous allez retrouver les miens, mais pour cette vidéo-là, ils n'ont pas beaucoup d'importance. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face.